Musique 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 Jean-Michel Basquiat Jean-Michel Basquiat Bien d'ailleurs la musique du jingle parce que c'est vraiment ce qui va résumer Jean-Michel Basquiat New York a beaucoup d'importance dans sa carrière Il naît en 1960 à Brooklyn et très très jeune déjà on décèle comme un intérêt pour le dessin d'ailleurs sa maman l'emmène voir beaucoup de musées il découvre les grands peintres parce qu'on sent qu'il a une petite sensibilité il commence à dessiner il a 5 ans et c'est un artiste dont la carrière va être fulgurante parce que c'est 10 ans 10 ans de carrière mais c'est surtout qu'il décède à 28 ans d'une overdose donc c'est une carrière très 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 courte et il va vouloir absolument rien ne le prédestine il ne connaît personne à ça mais il va vouloir absolument s'en sortir il va dessiner dans la rue sur les murs il va dessiner sur des t-shirts des cartes postales qu'il va distribuer comme ça la sauvette il va tout faire pour rencontrer Andy Warhol qui est l'artiste absolu on finit on est dans les années 70-80 c'est la fin du pop art mais quand même Andy Warhol est une star internationale il va tout faire pour le rencontrer c'est ce qu'il va faire mais il va mener sa carrière lui-même et dès qu'il va exposer ça va être un succès énorme Basquiat c'est ça qui va surprendre tout le monde et ce qui est dingue c'est que là toujours en 2018 c'est lui c'est aussi le personnage qui remporte le succès c'est indissociable des toiles et des œuvres c'est un personnage c'est un enfant prodige quelque part comme il y en a peu comme il y en a peu c'est des petits génies et ça on va le sentir tout de suite et ce qui est dingue c'est que des années après quelques années après on pourrait dire les années 80 c'est démodé mais quand on voit Basquiat c'est toujours un waouh regardez L'enfant terrible de la scène artistique New Yorkais des années 80 c'est Jean-Michel Basquiat son arrivée dans le monde de l'art fait l'effet d'une bombe on est saisi par des fresques immenses, expressives, colorées et terriblement matures pour un si jeune artiste son univers est métissé comme lui c'est un mélange de culture populaire, de musique, de vaudou, de politique, de sociologie bref, il aborde tous les sujets des plus anodins aux plus forts avec vivacité, rapidité et violence parfois il couche sur la toile sa propre histoire et sa vision du monde très sensible à la condition humaine ces toiles sont comme un cri un cri qui dénonce l'oppression, la guerre et le racisme en Amérique il sera d'ailleurs un fervent militant de la cause noire l'art de Basquiat est plus complexe qu'il n'y paraît ses tableaux se lisent autant qu'ils se regardent c'est toute une mythologie à décrypter une sorte de hiéroglyphe des temps modernes dont il a seul le secret et comme c'est un artiste urbain avant tout de manière très instinctive, il peint sur n'importe quel support des murs, des palissades, parfois il bricole lui-même ses toiles et les fixe sur des cadres de fortune et mélange les techniques cette énergie à tout rompre n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de Picasso c'est du génie pur, incontestablement Jean-Michel Basquiat a inventé un langage inédit et novateur qui a dépassé le pop art d'Andy Warhol submergé par sa fureur de vivre et son génie créatif il fut une étoile filante dans la vie mais pas dans l'histoire de l'art il disait de lui je ne suis pas une personne réelle je suis une légende il est malgré lui devenu bien plus une véritable icône on peut Béatrice en parler pendant des années encore mais l'exposition elle c'est jusqu'au 14 janvier jusqu'au 14 janvier à la fondation Vuitton c'est vrai on ne l'a pas dit à Paris c'est une rétrospective il y a énormément de choses de lui donc c'est des expos c'est vrai qu'on dit souvent ça mais rare dans le sens où effectivement pour réunir autant d'oeuvres d'un seul artif c'est quand même une proueste prenez du temps pour voir l'exposition parce que comme je le disais dans le reportage ça se regarde Basquiat mais ça se lit aussi énormément en plus c'est en anglais et on peut passer des heures sur une seule toile pour essayer de comprendre parce qu'il y a toute une philosophie très intelligente et très mature pour la part d'un gamin finalement d'un gamin même avant-gardiste parce que ce qu'il fait dans les années 60 ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en 2010 à l'heure actuelle parce que lui qui avait déjà pigé le côté réseaux sociaux un petit peu avant l'heure le poids de l'image le poids à ce que les américains ont compris dès les années 60 aujourd'hui j'aurais bien aimé avec les techniques modernes voir ce qu'il aurait fait Basquiat Merci beaucoup Béatrice